Impact Centre Chrétien Cotonou Centre Sion présente Le magazine d'actualité Retrouvez Les news de l'église Les infos pratiques Les témoignages Tout de suite, c'est ICC Le Mag Cotonou Nous rendons grâce au Seigneur pour nos 48 heures non-stop de prière corporative avec toutes les églises ICC à travers le monde. Durant ces 48 heures, nous avons vu sa main à l'œuvre dans nos vies. Afin de lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous jusqu'ici, nous invitons toutes les personnes qui ont été visitées par le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, à envoyer leur témoignage sur le numéro réservé à cet effet, le 69 67 53 53 ou à se rendre directement au secrétariat pour remplir la fiche de témoignage. N'oublions pas, le miracle est pour nous, mais le témoignage est pour les autres et l'action de grâce est à Dieu. Alors, témoignons afin de sceller ce que le Seigneur a fait pour nous. Jean 7, 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » En cette saison axée sur la soif du Seigneur, nous portons à la connaissance de toute l'Église que nous aurons cette semaine du mercredi 4 au vendredi 6 octobre 2023, trois jours de jeûne et prière autour du thème « Seigneur, j'ai soif de toi ». Durant ces trois jours, nous nous retrouvons en présentiel ici au Centre Sion tous les soirs de 19h à 21h. Venons massivement soupirer après le Seigneur pour une intensification de notre soif de Lui. À mercredi Marre d'être dans le rouge à la fin de chaque mois ? Souhaitons-nous apprendre à créer et gérer la richesse selon les standards du royaume de Dieu ? Cela tombe bien ! Nous avons le bonheur de porter à la connaissance de toute l'Église que du mercredi 18 au samedi 21 octobre 2023, nous accueillerons ici, au Bénin, précisément au Centre Sion, la première édition d'Impact Finance en Afrique. Impact Finance, c'est la plateforme incontournable où sont partagées et développées des clés pratiques pour la gestion personnelle des finances, la productivité, l'investissement et bien d'autres notions. Ne manquons sans aucun prétexte cette première édition en Afrique. Nous aurons quatre jours mémorables avec des sessions en plénière et des ateliers pratiques animés par un orateur d'exception en la personne du pasteur Christian Saboukoulou, pasteur responsable des églises Impact Centre Chrétien au Bénin Lux. Prenons dès maintenant le rendez-vous du mercredi 18 au samedi 21 octobre 2023. Après plusieurs années d'absence, la revoilà ! De quoi s'agit-il ? De la Conférence des Femmes d'Impact CAIL. Nous avons la joie d'informer toute l'église que du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2023, nous aurons la Conférence des Femmes d'Impact CAIL 2023 sur le thème « Plus jamais invisible ». Cette conférence qui se déroulera à la Cité-Royale à Paris sera retransmise ici au Centre Sillon selon un programme qui nous sera communiqué ultérieurement. Nous aurons des oratrices de feu, à savoir le pasteur Modestine Castanou, ainsi que les pasteurs Yemisi Hashimolo, Hortense Karambiri, Liliane Sanogo et le docteur Jaskoulark. Chères femmes d'Impact, ne nous laissons pas compter cet événement et surtout, invitons le maximum de femmes à venir jouir avec nous des multiples bénédictions qui découleront de cette magnifique conférence. Le rendez-vous est pris. Dans le but d'aller semer la parole et gagner des âmes à Christ, nous portons à la connaissance de toute l'église que la dynamique d'évangélisation, RDPN et des œuvres de compassion est lancée. Des sorties d'évangélisation se font donc les samedis dans les églises de Centreville, Calavie et Sion, suivant le chronogramme ci-après. Équipe de Calavie, de 10h à 13h, rassemblement à 10h à l'église de Calavie. Équipe de Centreville, de 13h à 16h, rassemblement à 13h à l'église de Centreville. Équipe de Sion, 15h à 18h, rassemblement à 15h au Collège d'enseignement général de Zogbo. Une sortie de compassion est aussi organisée une fois par mois pour témoigner de manière pratique l'amour de Christ. Nous pouvons apporter nos semences à l'évangélisation et aux œuvres de compassion au stand d'Impact Sans Frontières à la sortie des cultes. Rendons-nous disponibles pour aller sur le terrain et jouer notre partition en cette saison de conquête. Bonjour frères et sœurs, c'est la sœur Ariel Akkinocho. J'ai vécu une situation surnaturelle. Le samedi 5h, j'étais au boulot, ça n'allait pas. Faire la soirée, ça n'allait pas. J'avais commencé par avoir la fièvre, le paluche, je ne me sentais pas du tout bien. Ça n'allait pas du tout. Mais vu que je suis dans un domaine aéroportieur, nos heures de travail ne sont pas des heures de travail normales, donc j'ai tenu jusqu'à la fin. Je devais finir à zéro. J'ai tenu jusqu'à zéro. Je suis rentrée, me reposée. Le lendemain, je devais venir à l'église. Souvent, je viens à l'église à 10h30. Mais le matin, je me suis réveillée vers 6h, ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis reposée un peu. Et à un moment, je voulais même plus venir parce que ça n'allait pas. J'avais la fatigue, j'avais mal partout, ça n'allait pas du tout. Je suis venue quand même, j'ai pris sur moi, je suis venue. Et le dimanche, quand je suis venue, j'étais même venue un peu en retard parce que je suis venue vers 10h40, 10h45, si je ne me trompe pas. Et même pendant l'adoration, mes choses se sont cassées. Mais j'ai continué, j'étais là. Après l'adoration, le pasteur a demandé à ce que que ceux qui veulent réellement venir vers Dieu viennent devant, vers lui là-bas. Et il a prié pour nous. Et le jour-là même, il insistait, il priait, pour ceux qui étaient malades, ceux qui n'allaient pas bien, il priait pour eux. Je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait un frère à côté de moi, tout juste après, il y avait une dame. Elle était en ballerine. Je lui ai demandé, est-ce que madame, s'il vous plaît, vous pouvez me prêter vos chaussures ? Et Dieu aidant, elle a accepté, elle m'a prêté ses chaussures. Je suis venue devant, le pasteur a prié pour nous. J'ai été restaurée. Le palud, la fatigue, tout, 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 la fièvre, tout est parti. Vraiment, c'était incroyable pour moi, vraiment. J'allais vraiment bien, je n'avais plus rien. Moi qui étais venue, tout fatiguée, tout triste, j'étais juste là. Mais en rentrant, je suis rentrée toute joyeuse, restaurée. Toute la semaine a été une semaine joyeuse pour moi, vraiment. J'étais heureuse. Et c'était quelque chose d'incroyable, parce que la veille, ça n'allait pas. Et même à un moment, je m'inquiétais, même je me disais, je ne vais pas tomber malade là, maintenant, je vais faire comment, je ne vais pas tomber malade. Mais le jour-là, j'ai été restaurée, vraiment. Je vous remercie à Dieu. Et je vous invite massivement à témoigner comme moi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et nous vous souhaitons un excellent culte.